... Cavalier aux dames, deuxième, septième figure, comme leurs aînés, ces élèves du festival Kadri mettent à l'honneur ce rythme. La relève de la danse traditionnelle est assurée. C'est un projet de circonscription que j'ai initié parce que je pense que l'école apprend à lire et à écrire, mais l'école, c'est aussi un moyen, un moyen de leur permettre d'entrer dans la culture du lieu où ils se trouvent. Un petit coup de jeûne pour le Kadri, pour l'occasion revisité. De la musique traditionnelle, on est passé au Kadri-Kompas. L'année dernière, on a travaillé sur le Kadri traditionnel. Cette année, on a voulu faire évoluer le Kadri. Pour la deuxième édition du festival, pas de seniors à l'horizon pour juger nos jeunes danseurs. Les membres du jury, trois filles et un garçon sont chargés d'évaluer les danseurs sur leur sourire, leur costume, la chorégraphie et la relation entre les danseurs. Je regarde et je note après. Sourire un peu, sourire bien. Certains sourient ou personne ne sourit. Je les regarde et je note. Des critères que les jeunes danseurs de Kadri prennent très au sérieux, même s'il s'agit avant tout de s'amuser et de se faire plaisir. C'est bien parce qu'on n'a pas à danser. On n'a pas à danser. Et ça donne beaucoup de travail. Ça commande bien. Les tenues sont jolies. Et aussi, la danse est bien. Pour cette seconde édition, plus de 400 enfants de la grande section au CE1 ont participé au festival. C'est un travail.